Euh non du coup non Super Euh je me mets là DirectX 8 Ouais sauf que là il y a un souci Pourquoi ça fait ça ? Enfin il faut absolument Alte entrée du coup Attends ouais fais Alte entrée vas-y Ah bah voilà ça a réglé tout notre voyage Euh ouais sauf un Oh cette musique on dirait genre Enfin tu sais Les villes d'elle ou tout comme ça tu vois Alors non ça c'est mon bureau C'est chiant ça C'est trop bizarre Ah ouais mais non ça va faire moche Ouais je sais pas j'ai peur que ça fasse moche pour eux Parce qu'on va énormément agrandir une petite fenêtre Ouais mais c'est tellement pixelisé que Tu vois ça passe un Ah ça tu me viendras Tu sais le bon Ah il est comme le J'ai fait limite 10 mini-pennish d'un bruit Voilà c'est bon Non mais il va pas il y a des machins Ah tu veux la Ah alors attendez la totale Oui On arrive on arrive on arrive on est en cours de route Là c'est plus Tu veux la Je vais pas faire s'il fallait Tu veux la je fasse quoi ? Tu veux la je fasse quoi ? C'est maintenant qu'il faut pas sûr Voilà Enlève regarder les proportions Ouais T'as raison Excuse moi C'est bon Excuse moi C'est bon Très bien C'est bien On est parfait On est bien Par contre là c'est toi qui joues Bon bah, est-ce que le s... Hop, hop. Est-ce que le sable est toujours ? C'est avec tout le monde. Non, je ne sais pas. Est-ce que le son est pas trop fort pour nous ? Peut-être. Tu baisses un peu plus sur le jeu ? Ah ouais, déjà le sable pour nous est très très fort. Tu baisses un peu là du coup, ouais. Très bien. Vous allez nous dire si au niveau du son c'est bien. Est-ce que là c'est bon pour vous ? Est-ce que vous arrivez à nous entendre par-dessus ce magnifique son ? Ah oui, le son est très rétro, la tension se voit. Putain, on change tellement d'ambiance, ça fait trop bizarre. Ça ne marche pas. C'est vrai la ma... Non, attends. Vous allez essayer ? Ah non, dur. Après, c'est un gameplay très très simple appareil. D'accord. C'est un truc qui prend ? Oui, on va essayer. Allez. Y'a pas de souris ou quoi ? Control, move. Oui, dans la raison. South, ouais. E, enter space. Si tu veux, tu peux... Non, non, c'est ça WST. Tu fais un quest ? Oui, oui, je peux pas voir. Il faut que je le voie avec la souris. Ah, un WST. Ah oui. Très bien. Tout va bien. Sprint, shift. Que ce soit nickel, OK, super. Merci beaucoup. Use weapon. Ah, faut utiliser une arme. Un poil moins fort, mais c'est pas fini. Ah. Encore un peu, peut-être. Ah. Ti-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Il y'a un dans les Frodius qui nous dit, « Je fasse une super souris en votre compagnie. J'espère que vous aussi. » Oui oui. Ça va, ça va. Excellent. ça va beaucoup mieux d'un seul coup. Euh, du coup, tu veux essayer ça ? Super. Bon, ça veut revenir là. Alors, on va cliquer dessus. Très bien. Wooow. Ah, ça, ça change. Je suis Spooky. Et c'est ma maison. Pouvez-vous, Humbleplayer, faire de l'air dans les rues ? Pouvez-vous voir ce qu'il y a à l'intérieur ? Je sais pas, c'est pas extrêmement grave au pire si ? C'est ça ? On verra, on verra. Ok, faut avancer. Ok. Non, essaye. Elle se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais pas. On te l'a conseillé ? Oui. Moi je sais qu'il y a des trucs sympas dedans. J'adore ce jeu nous dit Gilden. Pour l'instant tout va bien. Ça va, c'est zen ouais. C'est un jeu qui fait pas ou un jeu qui est drôle. C'est un peu des oeufs. Round 4. Oh put***. Rires Le chat qui saute ! Faut pas faire ça. Le meilleur screamer de l'univers il est là. T'es là, t'es dans le meilleur chat. Il fait... Il saute d'un coup. Oh le flip. Oh l'enfoiré. Put***. Il fait plus peur avec le DLC. J'ai pas pris le DLC. Pour l'instant ça fait pas très très peur. Ken il fait drôlement peur. Tu crois vraiment que c'est un jeu qui fait peur ? J'sais pas. Y'a pas des trucs à voir dans les salles parce que je sais qu'il y a des références dans le jeu. Ah. C'est ça qui le rend super intéressé. Moi j'avais cru comprendre qu'il faut aller vite dans les niveaux. Ah oui ? Et que tu veux mourir. Est-ce que c'est pas le genre de truc où en fait tu dois aller le plus faire voir le plus de salles possible ? Et donc du coup trouver le bon chemin à chaque fois et ne pas te tromper sinon tu tombes sur un screamer à la cour. Non parce que je crois que c'est général aléatoirement. D'accord et genre là t'as mon avis t'es un train... Mais t'es malade. On marche comme ça là. Shift pour courir. Ah oui tu peux aller super vite. Ah oui ça a l'air qu'on peut me courir après ça non ? Non t'sais je pense que c'est un jeu qui joue sur la frénésie du joueur qui va toujours aller vite 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 vite... Peut-être. Je pense que c'est ça ouais. Ça ressemble à ça vraiment. Il se passe rien pour le moment. 15 salles bien joué. Ça sent le jeu où tu dois faire chacun ton tour tu vois. Ce qui me rassure pas des masses. Oh ça fait peur ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Le meilleur jumpscare de l'humanité. Super je me dis pas. C'est rigolo tu te retournes jamais. Non non mais je me retourne pas. C'est nul se retourne. Rah c'est un homme qui veut pas aller tout droit. Ah t'entends le bruit non ? On a pas le temps. Ah tu vois c'est nouveau. Ouais. Mais t'as l'air de plus en plus verrouillé. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Il est trop cool ! Ah c'est trop sympa ! Bientôt 30 salles hein ! Oh le piège ! Tu crois qu'il y a une salle en fait non ? Je me demande si ça va les trucs quand même à choper dans les pièces. Vraiment. C'est plus violent que Slender ce jeu. C'est plus violent que Slender ce jeu. Du coup ça va complètement te défoncer. Et ça se trouve le but du jeu c'est qu'en fait non. Jamais. Ça s'appelle Screamer mais en fait ça fait pas peur du tout. Ouverture de porte simulateur 2016. C'est d'homme triche il joue en lien avec le chat. Tu n'es pas dedans tu n'es pas dedans tu n'auras même pas peur c'est de la triche. J'ai l'impression d'être déjà passé ici. Alors Scandre pour te répondre par rapport à la prestation de Benzai sur le niveau de Mario Maker. Oh ils sont des bien sortis. Il a un peu crashé dessus gratuitement mais il s'en est bien sorti. C'est vrai que quand on a flirté avec l'excellence tomber là dessus ça fait mal hein. Ah ! C'est vrai chéri ? D'accord. Yop. Je vais te mettre Project Zero ça va calmer le truc. Si c'est toi qui joues. En plus on pourrait parce que je l'ai sur Wii. Il se passe rien mais j'en ai entendu tellement de bien ce jeu. C'est vrai ? Oui. C'est qui qui t'a dit du bien de... T'es un ami ? Ah un petit lit. Du coup je vais hésiter parce que peut-être que je tourne en rond et c'est moi qui ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est un ami. Ça se ressent énormément. Heureusement que ce n'est pas les portes d'horizon TV. Exactement. Très très bien vu. Manulafold version 2 Ah c'est nouveau ça Oh Il est salué Donc normalement je crois On avance plus il se passe des trucs Alors juste est-ce que je peux me permettre de répondre un petit peu Sien Sen qui nous dit Project Zero Fatal Frame c'est tellement mieux comme nom Ouais mais c'est pas le vrai nom en fait Parce que ça s'appelle vraiment Zero à la base au Japon Le vrai nom c'est Zero en fait de la saga Fatal Frame c'est le nom américain Et donc du coup c'est vrai que bah Ah génial Ça c'est très bon ça comme référent C'est parfait Très très drôle Mais donc pour ceux qui ne le savent pas Project Zero C'est un jeu très 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 bon Peut-être un des meilleurs du genre je trouve Avec Silent Hill Où en fait on incarne une personne Qui va devoir prendre des photos pour exorciser les fantômes Qui sont autour d'elle Alors ça fait pas très très peur Mais l'ambiance est très bonne en fait Pour ceux qui sont sensibles au scrimer ou au jumpscare Vous pouvez rester Il n'y a rien de vraiment très évrayant A moins d'être vraiment dedans Maintenant la règle de spam Je vous dis Bon là je vais me mettre Je vais me mettre dans l'ambiance Merci Panaman C'est vrai que ça a l'air très J'enchaîne 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 Oui J'ai l'impression que tu fais jouer une sorte de roguelike Non mais c'est mignon Ça fait du bien Ça fait du bien après le jeu Ça change complète Bon Vous avez vu c'était horrible Ah oui par contre le dernier Project Zero Puis un peu effectivement Non c'est les trois premiers qui sont terribles Le 4 je ne l'ai pas fait Donc peut-être le 4 aussi Mais en tout cas au moins les deux premiers sont incroyables Dread Out c'est quoi ? Non c'est pas top C'est un jeu c'est comme Project Zero mais en raté en fait Ils ont voulu faire le même truc quasiment Et franchement il y a des moments qui font un peu flipper Mais sinon l'histoire est tellement pas là que ça marche pas Tu devrais regarder avant Ah oui bien vu Non tu peux pas piller Si Ah bah ça va Il y a un truc qui nous poursuit Il y a pire Il y a pire Ok on est poursuivi C'est trop mignon On est poursuivi C'est presque trop mignon Ok Il y a un fantôme Mauvaise nique upflute Est-ce que tu crois qu'il nous poursuit dans toutes les pièces Ou juste quand on marche sur le truc vert Je pense qu'il ne te lâchera pas Ah ah T'as eu celui-là Celui-là il t'as eu Allez tout droit tout droit Non il n'y a rien Ah s'il y a quelque chose Il se rapproche Il se rapproche Je pense au moins qu'il peut te toucher A mon avis il t'enlève de la vie Ou il te fait perdre Je crois que tu peux avoir des game over Rien ne va moins vite Ça me fait de la jarbe Bah tu vois l'autre jeu me filait totalement la jarbe Celui-là j'y arrive C'est vrai ? Ah oui c'est un truc un sourire celui-là Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un bon détail ? C'est une idée Comment marche le... Ouais 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 Après ça Claude elle avait un petit coup de retard la caméra C'était toujours tu appuies et ça fait hop là Tu vois tu as un petit... Je sais pas Ça fait un peu bizarre Après peut-être que je joue la manette et tu n'es pas habitué non plus Non 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 Je peux pas jouer à des jeux genre Falla... Genre... Half-Life 2 Obligeons des jeux comme ça j'y arrive absolument pas D'accord Ouais c'est le vrai Tu as des trucs bien ? Il y a Berlioz Ah ! Un petit labyrinthe Celui-là un fantôme j'imagine qu'il vole Je suis pas sûr Tu crois qu'il est derrière moi ? Je sais pas Non Non je crois que tu vas tomber C'est ça en marchant là Non mais non tu peux pas tomber Tu peux pas tomber ? Non Moi je sais que j'ai besoin de tomber Ça sert un armeu qui... Il me suit pas C'est bon de tout là J'ai l'impression que ça te prépare psychologiquement tu vois Et plus tu vas avancer plus tu vas arriver dans un truc un peu loufoque Tu l'as fait toi Soma ? Soma oui bien sûr j'adorais Alors ça te fait peur ou pas ? Non 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 Il y a un moment qui est un peu sur le temps Et tout le reste c'est que de l'ambiance Et c'est trop beau C'est trop trop beau Il est génial hein Soma Si jamais vous l'avez pas fait Côté scénario c'est ouf C'est toi qui a aimé un petit peu les trucs genre robots, ex machina et tout C'est vraiment dans cette veine là et c'est parfait Et l'histoire elle est pas assurante Et White Tiger qui nous dit attention derrière vous je tue les lui se dresse Non mais merci En fait Soma faut pas le faire en se disant que c'est un amnesia ou un truc à te faire flipper C'est juste un jeu à scénar comme Rapture ou quoi tu vois Mais c'est fabuleux L'histoire elle est incroyable Même la fin elle est folle Méga audacieuse J'arrête de s'occuper Oh j'en ai entendu plein de bien et je le trouve un peu chiant le jeu Mais c'est jeté toi en fait le truc là qu'on entend Mais je sais pas ce que c'est Je pense que c'est on va allumer la lumière et il va y avoir une tête devant nous tu sais T'allume quand c'est le table Ouais j'avoue elle finisse Ouais t'imagines tous les matins T'allumes et tu vas Non c'est vrai c'est bon J'ai eu peur Ce n'est que toi Je rigole chérie Plus que 915 rooms Bah ça va facile Pourquoi tu tournes toujours à gauche je sais pas je tourne toujours dans le même sens Il paraît qu'il faut toujours tourner dans le même sens Elle est bien toi Il faut toucher un mur On dit qu'on jouait à Outlast alors jamais joué à Outlast tu l'as fait toi pas du tout Il paraît que c'est bien Jamais jamais joué Je l'ai regardé en let's play enfin pas en let's play en live Après je l'ai fait Et alors c'est ça ? Tu peux te cacher les yeux de ton temps non mais il y a des trucs c'est horrible Tu vas te cacher T'as des trucs qui te courent après tu te caches dans des casiers tu les vois passer devant le casier ouvrir certains casiers tu prie pour qu'ils n'ouvrent pas ton casier Ou alors tu te couches sous des lits ou des... non non c'est horrible Ah les grosses ambiances quoi Ah il y a un petit message I know something is following me but I feel like I'm pressing through the same rooms over and over Hopefully leaving notes as breadcrumbs will prove I'm making progress on reaching some destination I just hope I don't run out of ink I'm dreadfully thirsty Plein de gens de chat nous l'ont conseillé en plus ce jeu Ouais c'est bizarre parce que c'est sympa mais... Mais sans plus hein Il manque d'un truc en fait Il manque d'un fil conducteur où tu dis ah ouais ça c'est cool Et puis après ah ouais ça c'est cool et puis ah ouais ça aussi c'est cool Je sais pas Ça y est on a fini un nouveau hein Ouais check point tu as goût de 100 Tous les 50 du coup visiblement Tous les 50 ouais Ink not quenching my first taste is terrible, stains are terrible, I don't think drinking it was a very romantic idea Donc ne bougez pas de l'encre Bon c'est chiant Ouais Tu veux qu'on fasse d'autre chose ? Oui Tu veux qu'on fasse quoi ? Je sais pas Bah j'ai Soma mais Soma ça te... Enfin en plus je connais tellement par cœur Ouais mais si tu l'as déjà fait Ouais c'est pas drôle Je pensais pas que le jeu serait si court quand même hein C'est la déception Ouais déçu hein Déçu déçu c'est terrible hein Allez plus que 900 salles Sinon un jeu qui fait vraiment flipper Bon il est déjà pas mal celui-là quand même Layers of Fear Je pense qu'on était pas mal hein C'est Crane ou A Tokyo Hotel qui joue ? Là c'était moi C'était Crane Bon la question c'est que si on va manger après Est-ce qu'on va manger en gardant les maquillages ? Euh... Ah non peut-être cela Fanny t'as toujours ton maquillage ? On va manger comme ça ? Bah oui J'ai peur qu'on fasse un peu peur Attends là j'ai juste regarder ce que j'ai en... Est-ce qu'on a le droit de se balader dans la rue avec des maquillages comme ça de nuit ? Je sais pas Si t'es mal vu ou quoi Si tu te fais arrêter euh... Tu veux que je le fasse maintenant ? Ouais vas-y C'est pas pareil C'est pas pareil Elle se fait arrêter aussi Attends On va y arriver Ok Alors euh Steam On va aller sur le tien du coup T'es peut-être déjà Ouais 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 j'ai un milliard de jeux Attends on va regarder euh... J'aurais l'utilisateur Je te laisse en communion avec euh... Vas-y Soyez en communion ensemble Je reviens Et je me débrouille C'est quoi Cry of Fear ? Vous avez essayé Mince du coup j'arrive pas à dire Crane Oxenfree a l'air pas mal Je ne connais pas T'as fait deux personnes qui nous parlent d'Oxenfree Ça te parle ? Ah oui mais c'est pas du tout un truc qui fait flipper Par contre c'est un stylaire Il faisait même pas peur l'Eyes of Fear Crane Et oui mon pantalon a toujours été marron derrière c'est la mode Très bien Ariel Deneau Crane est super flippant pas du tout Je ne vois pas ce qu'il te fait lire ça Crane il faut continuer ça va devenir de mieux en mieux TKT Me dit Popcorn Flex Crane SCP Containment Breach Il y a un mode poney qui rend le jeu limite plus terrifiant Non mais non SCP euh... SCP Atom dit qu'il aime pas Non c'est mon choix du tout c'est juste de la peur pour la peur c'est pas... Ouais Et ouais The Evil Within pour moi c'est pas du jeu de peur ça c'est du jeu d'action Jouer à Emily Wants To Play Ça te parle d'Emily Wants To Play ? Emily's Away oui mais euh... Je l'ai vu passer chez Squeezie celui-là Mais c'est quoi ? Mais je sais pas si c'est bon... C'est un truc à Scream aussi mais je sais pas si c'est bien par contre côté CNA Je t'ai tweeté un petit montage faudrait aller voir ça Je peux te taper Emily mais je crois que c'est un truc... Ça coûte 5€ au pire hein si il faut faire l'achat c'est pas très grave Ouais... Tu vois c'est vraiment le truc... Oh il y a des clowns ! Oh il y a des clowns ! Mais tu vois c'est... Non non mais... Je sais pas... Non non... Je sens le jeu vide où en fait t'as rien si ce n'est un moment un screamer tu vois qui t'as... Aaaaah ! C'est tout quoi ! Je suis frustration quand même hein ! Ouais moi aussi ! On était à fond dans le jeu là ! Je m'y attendais tellement pas ! Spooky est pas mal très long à se lancer je trouve qu'il a pas mal de longueur entre les moments intéressants d'ailleurs ! Alien Isolation ! Oui il y a beaucoup de gens qui me parlent d'Alien Isolation ! Tu l'as fait ? Il est très cool... Euh... Oui j'en ai fait un bon morceau par contre pareil à se lancer t'as n'as pas un moment quoi ! Pour enlever le logo Layers of fear... Non on s'en fout... C'est pas grave... C'est pas très très important ! C'était le thème de la soirée ! Je... 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 je vais s'étexer... Euh... Si vous l'avez pas fait tenter un peu Outclass pour votre plus grand plaisir ! Oui mais on peut pas... On peut pas installer non plus des jeux de plusieurs gigas comme ça en... En deux secondes. En fait si mais... Si ? Oui oui ! Hum hum... Est-ce que je regarde combien c'est ? Non ! Nan ! Non mais pas Outlast, non pas Outlast. Pourquoi ça te fera trop peur ? Non pas Outlast. Et puis même je l'ai déjà vu en... D'accord. Je regarde, je suis en train de fouiller un petit peu. Mais t'as la fibre ici ? Ah c'est la fibre, d'accord. Il y a Stasis qui est très cool mais c'est un point de clic donc on va te le montrer à tout le monde. Tu l'as fait The Park toi ? Moi j'ai bien aimé The Park. Non, non j'ai pas fait. Mais pareil c'est du narratif, c'est pas flippant. The comma. L'illustration est super joli. C'est très très classe. Tu sais ce que c'est ? Non mais... Un visual novel on dirait. Un peu de réflexion. Je trouve que les graphismes réalistes ça aide vraiment à... Oui. Il y a un jeu qui s'appelle Verge, ça avait l'air très très bien. Tu regardes Verge, c'est un jeu qui est long. Un jeu qui est long. Est-ce qu'il est dur comme jeu ? En tout cas il est très monochrome, il y a l'écran partout. C'est très très rare que je vois quand même des... Des reviews variables. C'est quand même pas bon signe. Non, non, non. C'est quand même pas bon signe. Verge, je le sens pas trop. Ouais. Gossoma, le scénario, c'est énorme. Oui mais il l'a fait déjà. Par contre toi en solo ça peut être super. Vraiment. Non, je t'assure, c'est vraiment... Vraiment, je te promets que ça fait pas peur mais pas à un instant. Ah. T'as un moment où tu te fais poursuivre et encore tu le vois arriver à un million de kilomètres et tu te fais poursuivre par même pas une bestiole qui fait peur. C'est un truc avec de la lumière quoi mais c'est pas... Ouais. T'as aucun jumpscare, t'as rien, c'est juste un putain de jeu de SF trop bien quoi. Mais vraiment, c'est un très très bon jeu narratif SF. Mais j'ai vu qu'il y a des monstres dedans parce qu'il y a un mode pour que les monstres ils bougent pas. Il y a une bestiole et la bestiole est pas ça va quoi. C'est très cool. Vraiment, beaucoup de gens l'ont attendu comme un jeu d'horreur et ont été très déçus. Donc c'est pour ça que tu verras des reviews de gens qui diront ouais mais c'était mieux Amnesia machin, là ça fait pas peur et tout. Mais en fait le propos du scénario il est tellement dingue que... Non, c'est vraiment un jeu à la narration. C'est aussi bien que... J'ai pas fait. Même catégorie. Même catégorie. Ou le truc où à la fin tu... Il y a des gens qui te demandent si t'as joué à Harvester. Je sais qu'on avait discuté, je sais plus si t'y avais joué ou pas. Non, c'est ça qu'il faut que t'essayes un jour aussi Stasis. Mais ça le problème c'est que c'est point Netflix et je pense qu'on va perdre tout le monde si on fait ça. Oui, oui. Vous allez pas aimer. Non, faut un truc un peu d'ambiance. Attends, délivrance. Qu'est-ce que c'est délivrance ? Enfin délivrance. Ouais, non. C'est moche. En fait c'est le problème c'est qu'à chaque fois qu'on voit un truc on se dit ah c'est moche. Euh... Il y a party hard ouais mais bon ça a rien à voir. Clone house ? Non, 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 non. Ça a l'air bien à la maison des clones. Ah tu cliques quand même dessus pour voir. Je veux voir ce que c'est mais je sens pas. Non mais variable en plus tu vois les critiques elles sont pourries. On peut pas classer les jeux par type et par commentaire ? Si attends on va faire voir tous les articles et on va leur mettre trier par et on va mettre évaluation. Ah bah voilà, le meilleur en horreur c'est Dawn Starve et ensuite c'est Walking Dead. Parfait, Walking Dead c'est des Layers of Fear. Il est très très haut Layers of Fear dis donc hein. Et en même temps il était vraiment bien hein. Oui il était vraiment bien. C'était un bon jeu. C'était un vraiment bon jeu. Y'a Outlast. Ah oui il coûte 20 balles quand même. Non, hors Redo qui fait mal au cul. Ouais on va peut-être éviter hein. Ouais. Pony Island du coup je pense que c'est... The Room il est dans les jeux d'horreur. C'est trop bizarre. The Room. Je l'ai pas fait hein. Je l'ai pris justement pour le faire parce qu'il me l'a conseillé. Pony Island. Ça c'est fabuleux il faut que je le fasse moi une fois. Tormentum Dark Souls. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est comme type ? Alors je sais plus qui est le peintre qui a inspiré ce truc là. Ah mais oui si j'ai regardé déjà. Je crois que je vais regarder une vidéo de toi. Tu as fait une vidéo dessus. Sur une image ouais. Et elle est ouf la DA. Le jeu il est fabuleux. Mais vraiment fabuleux. Il paraît pour une technique quoi. Oui oui non pas ici. Amnesia, Limbo, Soma. Ah y'a les Five Nights at Freddy's pardon mais ça sort des questions. Ouais non. Penumbra. Mais bon. C'est juste du jumpscare pour du jumpscare. Ouais. Ce parc est très court mais il se passe de jeu génial on te le dit mais ouais. Oui je l'ai fait moi The Park. Je l'ai fait. C'est l'un des autres shows qui fait un peu flipper que j'ai fait tout seul comme un gore. Ah c'est très cool ça. C'est toujours le genre d'eau que je suis dedans. Ah. Mais bon. The Last Doors donc ça c'est très bien aussi. Mais encore une fois jeu d'aventure. Ah. Oxenfree décidément on nous le redit ici. Encore une fois grosse histoire et tout mais le problème c'est déjà c'est en anglais. Mais pareil ouais c'est pas. C'est en anglais et en plus. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais pareil qu'il est super stylé effectivement. Tu veux pas mettre un petit peu de musique en fond ? Si bien sûr. Oui ça me stresse aussi t'as raison. Euh. Là on met ça. Là on met ça. Ah ça fait du bien. Ah ouais c'est vachement mieux. Non Five Nights on va tous mourir quand même. Mais ça fait si peur que ça Five Nights Freddy. C'est... Bah c'est un truc à la con quoi. Mais c'est dur et ça fait flipper. D'accord. Le premier film était très bien. Il y a des bonjumscares dedans. Euh. Bon bah là du coup il y a Slender. Mais ça... Pas grand chose. Le Cat Lady parait que c'est vraiment bien. Mais pareil on va perdre tout le monde parait que c'est déprimant. Ah ouais ? Mmh. Year Walk je sais pas ce que c'est. Tu l'as fait euh... Ah attends celui que j'ai pas réussi à... Never Ending Nightmares ? Non. Tu l'as pas fait ? Non. Je l'ai sur euh... Il y a un dindon de Chapey qui nous dit sonics.exe. Il y a une ambiance. C'est un fangame version flippante. Mmh. De Sonic du coup. De Sonic ? Eh sonics... Peut-être. Je sais pas. Il paraît qu'il est très bien ce jeu. Obscure ? Ouais mais c'est un truc qui a rien à voir avec euh... C'est pas un jeu d'horreur. C'est un sort-il vol horreur plutôt. Mais du coup tu... Bah tu veux qu'on fasse l'autre du coup là euh... Ou tester si t'as jamais testé euh... Never Ending Nightmares ça peut être intéressant. Mais c'est toi qui joue du coup. Parce que moi j'ai déjà fait le début et puis... Et puis... Et après j'ai RH kit parce que j'avais trop peur. Il faudrait ? Il faudrait ? Il faudrait ? Si t'avais fait peur à ce point là euh... Never Ending ? Non mais c'était... J'étais tout seul. Ça faisait trop peur. Bah écoute pourquoi pas alors ? Faut qu'en mettre pour ça. Alors attends euh... J'en ai utilisé à tarder si demain. On a dû faire ça depuis le début. Euh... Attendez attendez. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Merde j'en sais... Duelista. On a vraiment une bonne ambiance. Tiens. Et facile à jouer ou dur euh... Clavier souris ? Je sais plus peut-être euh... On va voir. The Witness. Alors... Je... Merci à Ephrasif qui nous dit Si Outlast ça vous tente. J'ai une clé en trop dont je ne sais absolument pas quoi faire. Gagner dans un truc aléatoire. Attends. Je vous l'envoie à MP. Non c'est gentil. Attends. On nous parle de Cry of Fear. Mais c'est pas ce qu'on vient de faire ? Ah non on a fait Layers of Fear. Oui Layers of Fear ça va nous voir. Ah d'accord ok. Je vais aller voir ce que c'est. Oui juste pour voir le... On va déjà lancer le DL de Never Ending. Oui oui oui. Ça va aller vite. Ouais ça va aller très très vite. Ouais ça va aller très vite. Et donc... Ok. Et donc regarde Cry of Fear du coup je suis assez créé. Gratuit. On va aller regarder. Alors. Cry of Fear est un psychologique single player en coop ou games that you need to attend filled with horrible creatures, nightmare, delusion. Bonsoir Ivan passage. Qu'est-ce que ça dit sur les commentaires ? Scary game ever. It's fun to see how scared you can be. C'est pas vrai que c'est 108 heures de jeu dessus quoi. 102 heures. Si vous aimez cette atmosphère, Eerie ambiance, Jamscus and creatures from the deepest of hell chasing after you. Tu veux tester ça ? Oui pourquoi pas. Ça a l'air bien moche. C'est un truc du plait quoi. Faut pas trop leur demander non plus. Non. Ruchy assimilator. Comme tu veux. Faut tester. Vous voulez conteste quoi ? Neverending Nightmare ou Cry of Fear ? Le jeu Nock Nock est très cool. Wolf i Enjoy bien mais ouais. Mais je le conseillerais pas forcément là. C'est pareil, on va vous endormir avec ça je pense. On... Faut qu'on prend une décision. Ah oui, j'attends juste de voir ce qu'ils me disent. Ouais. Faut qu'on prend une décision. Donc soit... Soit Cry of Fear, soit Neverending. C'est le moteur de Half-Life 1 nous dit Piggy. Ah c'est pour ça que c'est la revue. Crane dans deux semaines, le 16 février, Layers of Fear sort entier. Oui j'ai entendu ça. Ah mais... Putain j'en ai pas vu pour la fin. C'est frustration infinie là. Dark of the Dungeon, Crane Life, quand tu te prends un critique, t'as plus peur qu'avec un screenshot. C'est pas faux. Neverending, Cry of Fear, il n'y a pas tant de jumpscares, c'est surtout des monstres et des sons qui font flipper. Neverending Nightmare clairement. Il y a un juge de parc déjà fait Neverending. Donc vous avez tous l'air de vouloir qu'on fasse Neverending. Ouais. Bon ben voilà. C'est parfait. Ah par contre j'ai pas regardé si il était disponible en français. Je crois qu'on va. Ouais bah ok. Faut que... Tiens. Juste voir... Merci Jérémy qui nous dit Alan Wake. Et celui qui a l'histoire magnifique et l'atmosphère... Ah mais... Au présent. Moi je pose un veto sur Alan Wake. Ah pourquoi ? Parce qu'on est en train de le faire avec ma chérie en live. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de... Ah bah oui c'est vraiment... C'est énorme. Mais on est en train de le faire et on est dans le chapitre 4. On kiffe un truc de fou. C'est Stephen King le jeu, c'est trop bien. Tu veux page du magasin ? Tu verras directement là dessus. Attends c'est où ? Là page du magasin. Il a jamais utilisé ce lien là je pense. Ouais français. Oui il est en français. Parfait. Il faut absolument qu'on coupe là d'où la musique. Oui. Hop. Euh... Je te laisse trouver ça ouais. Et le son doit être beaucoup trop fort. On va baisser un tout petit peu. Voilà. Normalement c'est ok pour vous. Vous nous dites si c'est dramatique ou si ça va. Ah. Voilà un fond qui cale bien. C'est dramatique. Ah mais la prochaine fois je te ferai voir un petit Project Zero, un Silent Hill tu vas qui... Il y a que le son d'un jeu là ? Ah oui. Ok. Il a juste une bande-son très très fournie. C'est parti.